On va voir un petit peu et ce sort de ça, hein. Salut YouTube, prenez place. Aujourd'hui, on va essayer de finir MyIndustry en utilisant le moins de blocs possible. Hop, je vais sceller dans cette lettre ma prédiction. On ouvre la lettre. On va la sceller avec de la cire. Et on cache la prédiction à l'intérieur. Ne faites pas ça chez vous, hein. Ça, ici, on est des professionnels. Ouh là, ça va être compliqué. On la rouvrira une fois que le challenge sera complété. Alors, on commence bien évidemment sur Ground Zero. Nous sommes en version 7. Et lancé. Le jeu nous dit de rechercher des petites choses. On pourrait peut-être placer le routeur comme premier bloc de ce challenge. Si on ne place rien, le secteur, on le perd à 100%. Déjà, quelque chose qu'on peut faire, c'est commencer à découvrir tout le matériel. Hop, sur Serpulo. Depuis Ericia. Donc ça, c'est une manipulation. La plupart des manipulations que vous allez voir dans ce challenge reviennent de cette version 145.1. C'est une version où le créateur du jeu a oublié d'enlever ce petit bouton qui permet de changer d'équipe. Hop, nous allons quitter cette version de Mindustry. Et on va lancer une autre version de Mindustry. Bienvenue en version 6. On va dégommer ces blocs ici. Je ne les ai pas placés. Ils étaient là, mais je ne les ai pas placés. On sauvegarde. Hop, et voilà. Très bien, ils trichent, ils manipulent, ils changent les temporalités et tout. Mais bon, il va quand même falloir des tourelles ou des unités à un moment donné pour faire certaines petites choses. C'est là qu'il faut se rappeler que nous avons accès à ceci. Et là, vous allez voir, ça va partir. Ça casse le rythme de la vidéo. Oh, le premier ennemi qui arrive. On va devoir placer une tourelle. C'est terrible, c'est terrible. Il arrive. Je deviens rouge. Mon pote, hop, devient joué. Hop, et secteur capturé. Ok, donc c'est pas mal. Maintenant, on va aller là. Évidemment, le jeu ne se joue pas comme ça pour ceux qui découvrent. Là, on se débloque, on met des tapis de course. Le matériel arrive au niveau du noyau. C'est un petit peu plus rapide. Encore que, je pense que je vais finir le jeu plus vite que votre streamer préféré. Ça, bon, sans utiliser un bloc, bien sûr. On va abandonner le secteur. Il faut mettre sur pause, par contre. Hop, on abandonne. Et là, comme ça, ça nous garde tous les blocs. Ça devient tout de suite plus dynamique, prochain niveau. Là, c'est la phase molle. Impeccable. On a le meilleur spawn qu'on pouvait espérer pour... Hein, quoi que. Hop, là, maintenant, on peut faire ça. On abandonne. Secteur capturé, parfait. On va pouvoir aller sur les cratères. Donc ça, c'est pas des blocs que j'ai placés. Je suis désolé, mais c'est pas des blocs que j'ai placés. Ah, bah ça, sans mettre une seule tourelle ou mettre un seul bloc, oui, c'est long. Paf, 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 paf. Là, je prends lui. Allez, on se bat, on se donne. Et voilà. Je vais vous rappeler du secteur 36 qu'on a récupéré au début. Hop, on l'abandonne. Et pouf ! Qui sait qu'il y a de retour ? Bon, ça, c'est une petite manipulation qui permet de faire réapparaître les bases. Si vous abandonnez depuis l'écran, comme je viens de le faire, vous pouvez faire réapparaître les bases. La même technique, on abandonne. Ah, la boulette. Ah, la presse à graphite. Alors, il faut la presse à graphite, je ne savais pas. Et ici, ce secteur, vous allez voir, l'araignée, elle va devenir, hop, incolore pour ne pas nous déranger. Et lui, il va devenir jaune. Et en ayant seulement ce petit gars, ici, et Biomasse va survivre. Silicon Smelter. Ah, mais il faut quand même chercher des choses pour avancer, hein. Ça va récupérer, du coup. Et il nous manque du verre. Il y a un tsunami. La meilleure tourelle du jeu est encore frappée. Je crois que je fais quelque chose comme 6 euros par mois sur Twitch. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai calculé, dans 126 ans, je peux me payer une barque. Et enfin, à moi, le soleil et les nanas, quoi. Putain, quand je vais arriver sur la plage avec ma barque. Oh, là, ça va partir. Voilà, ça, c'est débloqué. Biomasse capturée. Ah. Et on a capturé le secteur, parce que l'autre, il a fait tout le travail là-bas, il a dégommé tout le monde. Ok. Allez, ça clique. Ça clique, ma bonne dame. Allez, ça part, la dernière vague. Et voilà, le secteur principal de ce challenge. Il va falloir faire très attention à ce qu'on va faire. Oh, oui, on a... L'oméga-sense ! Il est là ! Il est là, puis il peut miner, il peut miner du titane ! Il peut miner du titane ! 2-2-2-6, nous y voilà. Maintenant, on va demander à notre pote de venir nous aider. Mais bon, on est déjà en version gamma. Et on a notre pote avec nous, maintenant. Et notre idée, maintenant, ça va être de faire ce secteur en boucle, qui contient à peu près toutes les ressources du jeu. Et voilà, hop ! Hop ! C'est pas moi qui ai placé les blocs, hein. C'est pas moi qui ai placé les blocs, hein. Ils sont de base sur le secteur. Je sais que vous me regardez avec des yeux, pas possible. Mais il n'y a pas une ressource qui est venue dans le noyau, hein. Si, il y a eu une graphite. Mais on va redescendre à zéro le... Après, on aurait pu garder cette manipulation pour produire de la graphite en boucle, ici. Mais comme je sais que vous aimez qu'on gratte le moindre bloc pour choper des ressources, on va continuer. Alors, techniquement, sur ce secteur, on peut faire spawn. Ok. Hop là ! Hé hé ! Hop. Hop là ! Ouf ! On a donc fait partie sans construire quelque chose. Merci beaucoup ! Je sais que vous me regardez avec des grands yeux, écho, écho, t'as triché, mais non. Jouez la planète. Alors, peut-être qu'on aurait pu faire. Vous allez me dire, bon, tu manipules le temps, tu reviens. À un moment donné, cette base, elle n'a rien du tout dessus. Mais je ne suis pas sûr que ça existe. Puis, si ça existe, on fait le challenge. Envoyez-moi un message. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... Ok, donc là ça survit, c'est bon. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Et re-youtube, 10 heures déjà. On va récupérer quelques ressources en dehors des directs, mais c'est toujours pas fameux. Mais comme de toute façon, pour finir le jeu, il nous faut découvrir le cryo fluide. Et le cryo fluide pour l'avoir, le seul moyen qu'on aurait, mais on va considérer ça comme étant placé des blocs, ce serait prendre ça. Il faut reposer ça ici. Alors, donc ça c'est les trois blocs qu'il nous faudrait pour... Non, je l'ai cassé. Donc là, ça fait un bloc placé. Oui, mais il n'est pas vraiment placé votre bloc. Oui, je sais, mais c'est une question de... Il est où le bloc, là ? Récupère ton bloc. On le dépose. Donc ça, ça fait deux blocs placés. Et puis avec ça, on débloque le cryo fluide, qui permet d'avoir le réactoratorium. Et puis derrière, avec le réactoratorium, on peut aller sur Desolate. Et puis un autre truc qu'on doit aussi chercher, les petits amis, c'est ça, ce bloc-là, celui-là, et puis le spectre. Donc plein de trucs qui coûtent cher. Donc techniquement, le minimum de blocs pour finir ma industrie, c'est trois. Mais on peut sans doute réduire en utilisant une petite technique derrière les fagots. Et c'est là, on va revenir en arrière. Une dernière fois. Et au-delà de ça, nous allons importer une campagne terminée. Donc ça, c'est une campagne d'un speedrun terminée. Une subtilité du jeu. Une fois qu'on a déjà fini une campagne et qu'on en recommence une sans avoir touché à l'arbre de recherche, tous les secteurs sont débloqués. Ce qui fait qu'on peut directement sauter sans prérequis sur les autres secteurs. Voilà, ça, on peut partir comme ça. Et puis faire comme ça. En n'ayant pas capturé Grand-Zero, on peut faire des sauts comme ça. En réalité, on va dessus. Évidemment, il y a des blocs. Ça, c'est la run du 100%. Bien sûr. Stat, à un moment donné. Et techniquement, Paf, ça explose. Maintenant, je sauvegarde. On reprend notre ancienne sauvegarde. Front de vague. Front de vague à survivre et puis on survit à PLT. De toute façon, le seul truc qui va rattraper ce challenge, ça va être le montage. Le reste, c'est... C'est inregardable. Je jure. Je jure que c'est inregardable. Chaque personne qui va mettre un pouce rouge sur cette vidéo, il va faire... Il va montrer qu'il peut réfléchir et qu'il peut se déplacer sur ses petites pattes. Moi, je vais embrasser... Bon, pas sur la bouche, mais bon. Un câlin en ligne. Un câlin à distance. À tous ceux qui vont mettre un pouce rouge à cette vidéo. Il faut rater de se foutre de la gueule du monde. Mais en défense de ceux qui vont apprécier ce challenge, d'avance, je peux dire que... ça n'a jamais été fait. Et puis les autres, quand ils font des challenges sur des autres jeux, ils utilisent aussi des techniques ultra obscures pour faire des trucs, pour casser le jeu. Ça a l'air un tout petit peu plus... ligne droite, ligne droite, parce que c'est des jeux 3D et puis on tape sur des gros monstres avec des grosses épées. Mais là, les gros monstres, ils sont dans nos cœurs, quoi. Il faut... Voilà ! Non, mais c'est une défense nulle. C'est une défense nulle, vous avez raison. Oh, v'là, v'là, v'là. Ça, c'est mon pote, ça. Oh là là ! Oh là 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 ! Viens par ici, Jean-Michel. Oh, il est avec nous, il est avec nous. Bonsoir à tous. Oh ! Oui ! Allez, 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 allez ! Attention, est-ce qu'elle peut tous les tenir ? Allez, l'araignée, allez, l'araignée ! Ah, c'est les derniers ennemis, là ? Attention, on va essayer de se battre. Donnez-vous, les copains. Poursuivez-le ! Et voilà. Donc, avec des manipulations plus d'une dizaine d'heures qu'on aurait pu réduire, on aurait pu faire ça quasiment dès le début, mais je voulais vous montrer, je voulais vous montrer toutes les choses qu'on peut faire le maximum, et montrer également que si on veut jouer toute la campagne, c'est trois blocs pour finir le jeu. Et voilà. Donc, très bien. C'est un challenge qui peut s'arrêter, hop, maintenant. Salut YouTube, j'avais oublié. Allez. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada